... Mesdames et messieurs, à vos fourchettes, à vos verres, parce que ce matin, on parle de bière, saucisse et sauce piquante avec Pierre Bouchard. Comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien. C'est un sujet qu'on aime. Je l'attends, cette chronique-là. C'est vrai que c'est mon sujet préféré. En tout cas, c'est mon déjeuner préféré de la semaine, ça, c'est sûr. On aime ça dans ces heures-là. On a tout le temps une petite fringale. Les gens du plateau, je pense qu'ils aiment ça aussi. Oui, je pense que l'égo est là des environs. Super la faune, comme on dit. Donc, cette semaine, Pierre, on se dirige sous quelle thématique? Deux semaines, j'ai été gentil avec toi. On était dans la thématique sucrée, dans la douceur. Pas trop piquant. Je suis un petit peu plus... pas fin, cette semaine. OK. Mais pas tant que ça non plus. Il faut comprendre que, premièrement, dans la sauce, on va être dans le jalapeno. Donc, jalapeno, si on se souvient, ce n'est pas un piment très, très, très fort. On parle entre 2,5 et 10 000 unités, dépendamment de quelle variété de jalapeno. On parle d'unités Scoville toujours. Donc, si on sait que la capsaïcine est à 16 millions d'unités, que le jalapeno est environ à 5 000, il faut comprendre que ce n'est pas très piquant. OK? Mais beaucoup de saveurs. Mais qui peut avoir du punch quand même. Il peut avoir du punch. Il est en entrée de bouche. Puis si on l'utilise... Souvent, le jalapeno, étant donné qu'il est moins dispendieux que presque toutes les autres variétés, on le met en grande quantité. Souvent, c'est l'ingrédient principal. C'est ça, dans les sauces piquantes, c'est ça qu'on oublie souvent. Si vous voulez avoir une bonne indice, parce que nous, au marché Centre-Ville, on le fait pour vous, sur l'étiquette, on va toujours avoir l'intensité que nous, on estime. Là, je vous le dis, il peut y avoir un débat. Vous allez venir me voir. Ce n'est pas si atypique. Ça, ce n'est pas un 8, ce n'est pas un 6. C'est un indice. Je ne veux juste pas que les gens retournent à la maison avec une sauce qu'ils n'ont vraiment pas le goût d'acheter. Autrement dit, une sauce à 1 million d'unités. Puis, le monsieur, lui, il veut un petit peu plus que Tabasco. Mais là, je viens de discraper son affaire. De discraper son plaisir, oui. Tu sais, il a dépensé, puis il est déçu. Moi, ce n'est pas ça que je veux. Je veux que les gens aillent une aventure avec la petite sauce piquante. C'est pour ça qu'on est là pour les conseiller. Puis, que les étiquettes de la tablette aient là pour donner un bon indice sur ce que c'est. C'est une référence, mais ce n'est pas… Ce n'est pas la vérité absolue. C'est ça. Donc, l'important, ça devrait être de lire les ingrédients. Quand on voit que le piment en tant que tel, donc que ce soit n'importe quel piment, que ce soit Serrano, Jalapeno, Habanero, le Reaper qu'on a vu dans deux semaines, le Reaper de voilà deux semaines, il était le dernier ingrédient. C'est normal. C'est le piment le plus piquant au monde. Je le mets en premier. Écoute, je n'aurais plus la même sauce. L'intérêt va être différent. Puis, c'était pour une sauce avec du bleu hain. On aurait perdu le volet bleu hain aussi dans la sauce. Exactement. Ici, on a Jalapeno comme premier ingrédient. Bon, alors là, on va s'attendre à avoir… On n'a pas grand-chose d'autre. Du picanique de front, mais pas abusif. Exactement. Ce qu'on a ici, regarde, dans cette sauce-là, on va avoir du Jalapeno, du vinaigre et du sel. Fait que là, qu'est-ce qu'on a fait? Une question de dosage. Et voilà. Là, tout ce qu'on veut, c'est que le Jalapeno prenne la place. Oui. C'est ça qu'on veut que les gens goûtent. Donc, on est dans la simplicité. Simplicité, mais efficacité. Bien, c'est souvent ça. En cuisine, les chefs n'arrêtent pas de le dire. Allez-y simple. Prenez de bons ingrédients. Fait que là, j'imagine que chez Mélinda, c'est parce que ça, c'est une de mes maisons de sauce favorites. À la date, j'en ai essayé, je te dirais, un 4-5 variétés. Puis, Steph, ça ponche tout le temps. Je suis content, content à toutes les fois. Elle à la mangue, entre autres, qui est, écoute, qui est incroyable. À l'ail, incroyable aussi. Donc, Jalapeno de Mélinda. Alors, j'imagine qu'ils ont des ententes avec des maraîchers pour leur piment. J'en suis presque convaincu, François. Parce que si tu mets la plus grande quantité de ton ingrédient principal, c'est le piment, bien, tu ne veux pas acheter ton piment au métro du coin. On s'entend? Ça prend une qualité stable. Exactement. Puis d'ailleurs, je le sais, parce qu'avec Jean-Sébastien, on en discute souvent. Tu sais, avec ses sauces, lui, s'il commence à faire le fou sur la cuisson, il fait cuire plus, il fait cuire moins. Bien là, c'est l'épaisseur de la sauce. Il y a un paquet de trucs qu'il j'ose. Bon, du piment, si je ne le pèse pas, puis je mets 4 piments. Oui, mais le piment, il est gros de main, il est petit de main. Ça fait que là, il faut y aller en poids. C'est vraiment des artistes, des créateurs de sauce piquante, qui vont trouver la formule idéale. Le coup que tu as trouvé ta formule, bien là, il faut que tu sois précis par la suite. Comment être précis? Bien là, c'est justement avec le poids, puis bien garder toujours le même approvisionnement autant que possible. Parce que ça ne prend pas grand-chose, finalement, pour gâcher le résultat final. Effectivement. Et cette semaine, je t'apporte des bières très houblonnées. Oui. Oui. On va avoir deux haïpillés, puis deux haïpillés qui sont... C'est une sorte de l'ordinaire. On est loin des haïpillés classiques de l'Angleterre. Avec là, ça c'est un alcool. On est dans les saveurs brutes, on veut du vrai. On veut du vrai, mais on veut du flyer. Bon. On est dans le funky, comme on peut dire. OK, excellent. La sorcière, deuxième génération de la sorcière de pit de caribou, qui est une... Pourquoi elle est intéressante, cette bière-là? C'est qu'en fait, c'est une haïpillée américaine, mais avec des bretanomis à l'intérieur. Les bretanomis, on l'a vu par le passé, c'est les levures sauvages. OK. Qu'on a réussi à dompter. Je peux te dire une chose pour notre grand bonheur. Mais ça, ça va ajouter des saveurs vraiment sauvages, justement. Des saveurs qui vont nous rappeler, mettons, une promenade dans le bois. Tu sais, des trucs qu'on sent quand on marche. Oui. C'est vraiment... Ça sent le plein air. Il y en a qui aimeraient... qui disent « ça sent la ferme », c'est moins le fun, ça. C'est moins poétique. Tu sais, c'est rare qu'on rentre d'une étape et qu'on fait « hum, ça sent bon ». Donc, moi, je préfère y aller avec la nature. La nature, ça sent mieux. L'image est plus intéressante. Tu sais, quand on fait pas les foins, là, mais quand t'as le début de la saison, tu penses, là, tu vois, il y a une drôle d'odeur, puis on ouvre. C'est drôle, ça coordonne toujours avec les fenêtres ouvertes. Oui, c'est le retour du beau temps, mais qu'on en profite. Oui. Donc, Pete Caribou qui nous fait ça dans une série qui est hors de leur série traditionnelle. OK. Et comme deuxième bière, on va avoir des Brasseurs illimités, qui est une Black IPA, donc une IPA noire. Mais pourquoi? Elle est super intéressante. On a-tu la chance? Je pense que c'est la première fois. J'ai jamais pris d'IPA noire. OK. Bien, c'est carrément... On a une bonne dose de... On se concentre autour du houblon. Bien entendu, on est un IPA. Oui, oui. Mais avec une petite portion grain torréfié qu'en final, c'est ce qu'on veut avoir. Ce qui est intéressant ici, c'est que c'est fait avec du grain Galaxy. Alors, du grain Galaxy, du houblon Galaxy, qui est très, très, très porté vers les agrumes, les ananas, l'amande, toute la quitte. Fait que là, on a vraiment, vraiment une bière qui s'en va dans toutes les directions. J'ai hâte de te faire goûter à ça. Bon, bien, go, j'ai hâte de goûter moi aussi. J'ai amené deux saucisses. Oui. Parce que je me suis dit, jalapeno, avec saucisse jalapeno, peut-être que ça va être bon, mais peut-être que ça va être un peu trop intense. On va tester ça. Fait que j'ai apporté saucisse jalapeno et cheddar. Elle est super la fun, cette saucisse-là, de elle-même, parce que le côté piquant n'est vraiment pas trop présent. On a le goût du jalapeno, parce que c'est jalapeno frais. Bon, nous autres, c'est toujours frais. Oui. Avec cheddar, le côté crémeux du cheddar avec le goût du jalapeno, le petit côté relevé, super la fun. Et si ça ne match pas avec la sauce, on a le plan B, la trois poivre. Toujours dans les saveurs déjà un peu plus piquantes. Oui, je vais quand même tout te faire goûter, les deux, même si on a un match parfait avec notre saucisse. On va tester la saucisse toute seule d'abord. Regarde, je vais le montrer à la caméra. Quand on parle, nous, que... Regardez, il n'y a pas de cachette. Non. Il y a du jalapeno frais. On voit même les pépins ici. C'est quoi qu'ils disent quand on ne veut pas trop de piquants? Ils disent d'enlever les pépins. Nous autres, on ne l'enlève pas le pépin. Et là, ce qui est intéressant aussi, c'est que quand on prend plusieurs saucisses, souvent, et on les fait toutes cuire ensemble, on ne sait plus laquelle est laquelle. Avec celle-là, on sait clairement que c'est la jalapeno. Exact, à moins que tu te trompes avec brocoli cheddar. Oui. Puis là, mettons que tu donnes ça à grand-maman, puis elle n'aime pas le piquant, là, tu viens de tuer grand-maman. Alors, je la teste à l'instant. Donc, jalapeno cheddar, comme je dis, le côté crémeux du fromage qui est très, très présent. Moi, je l'adore, vraiment. Puis il faut dire qu'encore une fois, c'est notre saucisse de la gamme hachée moyennement. Donc, pour amateurs de viande. Amateurs de texture. Amateurs de texture. On a une texture sous la dent. Il faut mâcher. C'est crunchy, ça fait un peu... J'ai envie de dire salsa. Ça ne sent rien. Ce n'est pas de la salsa, c'est de la viande. Il y a des gros morceaux, on les sent. On sent le porc. C'est chunky. C'est chunky, exactement. Puis, ce n'est vraiment pas... Le piquant n'est pas tant présent que ça. On a des attentes. Ceci, ce jalapeno, on a l'impression que ça va prendre beaucoup de place en bouche, le piquant. Non, au contraire, c'est surprenant. C'est super bon, super indouce. On revient à ce que je disais tout à l'heure. Le goût est très présent du jalapeno. Le jalapeno, ça a vraiment une saveur. C'est la saveur du jalapeno qui n'est là. Exact. Mais c'est ça qui est intéressant. Mais pourquoi le volet piquant n'est pas là? C'est parce que le jalapeno, il n'est vraiment pas fort. Puis là, on vient le diluer avec un paquet de trucs. C'est sûr que là, tu prends la puissance de ce piment-là, qui n'est déjà pas très super forte, puis tu la baisses en ajoutant un millier d'ingrédients. Mais heureusement, on a la sauce piquante au jalapeno. À base de jalapeno pour venir rebalancer tout ça. Oui, c'est ça. Puis, regarde, tu pourrais être sûr que tu ne t'en sors pas. Tu sais, on va même me retremper pour être sûr. François, mesdames et messieurs, est rendu un cascadeur. Je t'ai servi la bière avec ça. Tu vas voir la première bière. J'ai hâte. J'aimerais que tu me dises tes sensations sur cette bière-là. Parce qu'il y en a une panoplie à minutes que premièrement, l'odeur est vraiment particulière. Exactement. Wow, ça sent l'épinette. Exact. L'épinette, l'épinette que... Si on aurait François Chartier ici, je suis certain qu'il nous ferait un beau speech concernant les molécules. Parce que je suis certain que le houblon, l'épinette ou le sapin, tout ce que ça... Mais j'ai dit épinette, je veux changer pour le cèdre. Je me sens comme dans... Tu sais, les garde-robes de cèdre qu'il y avait dans les sous-sols chez nos grands-mêmes. OK. Ça m'inspire ça, on dirait... Pas l'étable. Non, non. OK, on est verre. Ça ne sent pas l'étable. Donc, on la goûte. Là, tu vas voir, c'est vraiment, vraiment, vraiment très goûteux. Elle est épaisse aussi. Oui, pour les professionnels seulement. Ce que je veux dire par là, c'est mon oncle qui amène sa douce de Coors. Tu veux tranquillement l'amener à boire de la bonne bière. C'est pas la première t'ouvre, là. Non, non, non. T'en ouvres une coupe avant. Oui. T'attends que mon oncle soit là. Peut-être que tu peux l'avoir. Mais même encore là, je te dirais que c'est quand même assez robuste. Puis encore là, c'est pas une bière vers laquelle j'irais pour atteindre un état d'ivresse, je dirais. C'est plutôt une bière qu'on prend tranquillement, en bonne compagnie, pour apprécier la savante. Alors, t'es rendu où? Moi, j'ai état d'ivresse sans aucun problème. Oui, vraiment. Non, c'est cool. Parce que j'adore cette bière-là. Là, on est à 8%. Fait que là, tu sais, le degré d'ivresse, c'est pas long. Mais dans le sens, pour ma part, je ne serais pas dans ma vie. Non, non, effectivement. Non, non, je comprends. Non, non, je comprends. Non, non, j'irais. Mais c'est une belle bière, très rafraîchissante. Le houblon apporte un côté très rafraîchissant. Donc, avec, j'imagine, la sauce-là. Mais j'attends ton... D'ailleurs, encore une fois, on s'attend à quelque chose de piquant à base de jalapeno. Le piquant n'est pas très présent. Le côté vinaigré est là. Ça accompagne super bien la saucisse. C'est pas... L'amateur de tabasco serait pas trop... Moi, j'en serais pas élevé. Celle-là, j'irais dans le 5-6. C'est ce qu'il y a. OK. D'accordement, le 5-6. Mais là, tu sais, moi, je t'aurais comme client, puis je saurais exactement où me situer. Tu comprends? Bien, je te demanderais un peu plus que ça. Exact. Mais tu sais, tu vois, au début de saison, d'après moi, là, on était pas mal dans tes favorites. Là, je l'aurais peut-être trouvé, oui. Puis là, tranquillement, tu repousses tes limites-là constamment. Je vais être rendu que je vais être obligé de te faire goûter de quelque chose de choc, du bernal, pour te mettre en convulsion. Je sais que t'as des sauces extrêmes en magasin. Ça m'inquiète, là, les sauces qui choc. On y va avec la deuxième saucisse que tu nous as apportée. Trois poivres. Oui. Donc, c'est carrément un mélange de poivre à l'intérieur de notre... Écoute, je pense que celle-ci, c'est faite avec la base de vin blanc. Ou sinon, c'est la base de bière. Le liquide, c'est toujours un alcool. Et du porc et du poivre. Il n'y a pas 56 millions de trucs. Donc, déjà, la texture, c'est plus robuste. On sent qu'elle est plus... Parce que le fromage, lui, dans la saucisse, il vient ajouter un côté très crémeux, il vient assouplir justement ça. Celle-ci, plus dense un petit peu, parce qu'on a vraiment juste le gras... Ça fait un côté charcuterie. Tu sais, les saucissons, au niveau de la texture, c'est vraiment plus compact, plus... C'est intéressant aussi. De toute façon, un amateur de texture, on va avoir autant de plaisir avec celle-là que la précédente. C'est justement pour ça qu'on conseille beaucoup nos clients sur la cuisson. Tu sais, là, celle-ci a été sur le réchaud peut-être un petit peu trop, elle aurait dépassé la cuisson, à mon avis. Juste à la texture, je le vois. OK. C'est pour ça que c'est important que... On va le voir dans le côté de la saucisse. Ici, il va y avoir une marque de cuisson. Quand on va faire cuire notre saucisse, ça va être important d'y aller à feu pas trop élevé. Il y en a beaucoup... C'est ça, ce qu'ils font. C'est... Ils dramatisent la saucisse. Le boyau, c'est naturel, ça. Ça cherche à se recroqueviller. Puis il y en a, il y en a qui disent qu'il faut bouillir avant pour enlever du gras. Il faut... Ça, tout ce que ça fait, c'est que ça te facilite la vie sur le grill. OK. Mais c'est pas compliqué. Bouillir, ce que ça fait, c'est justement que ça choque pas le boyau. Autrement dit, ça fait la job à ta place. Mais si toi, tu sais faire cuire la saucisse, mais t'as plus besoin de l'eau, surtout pas de l'eau. Ça élastique, ça rend le boyau très élastique. C'est pas le fun, ça. Si vous avez à faire une pré-cuisson à la maison, c'est pas compliqué. Le four, le four, c'est la meilleure job. C'est ça qui fait le mieux. Donc, on est à 300... Sur le papier parchemin, puis... Le papier parchemin, 350, 7 minutes d'un bord, 7 minutes de l'autre. On sort ça si on veut aller sur le grill. On peut même la terminer au four. Et rester avec la grillé après ça, oui. On peut même la terminer au four si on veut. Bien, une fois qu'elle est pré-cute, on peut le faire sans poêle. On peut le faire n'importe où. Et voilà, poêle, demi-couvert, feu très doux, une petite affaire de beurre. On va faire des rondelles pour mettre dans une recette, une salade de pâtes. That's it, that's all. Mais l'important, c'est toujours de finir la cuisson un petit peu avant qu'elle se termine. Oui. De la mettre de côté en repos. Comme ça, les sucres, le jus, puis tout ça va se redistribuer équitablement dans la saucisse. Ça va finir la cuisson. Vous allez avoir une saucisse incroyable, juteuse, tendre. Et il n'y a pas de secret. Et pour en revenir à la saucisse au trois poivres, est-ce qu'il y a de l'oignon dedans? Non. J'ai l'impression, ça m'a donné cette impression-là. Il y a un petit côté même, un petit saveur qui me rappelle les bons vieux crétons. On prend un mélange, trois poivres, nous, pour faire notre massage de marinade. Oui. Pour l'été, pour les steaks. À l'intérieur, c'est sûr qu'il doit y avoir des trucs comme de l'ail en pourbe, des trucs comme ça. Oui, les ingrédients habituels pour la saucisse. Exact. C'est peut-être ça que tu détectes à l'intérieur. OK, c'est cet aspect-là. Donc, une saucisse délicieuse. Et là, on termine avec la Black IPA. Black IPA au Galaxy. Donc, au nez, beaucoup moins... Elle dégage pas beaucoup. Beaucoup moins intense que la première bière. Pourtant, on va présenter ça à quelqu'un... On a l'impression d'avoir du sirop. Exactement. Puis au nez, on est ailleurs. C'est vraiment beaucoup moins puissant que la sorcière. La sorcière, d'ailleurs, qui est deuxième version. J'ai oublié, tu as le spécifiant tout à l'heure. Oui, non, on l'a mentionné au début. On l'a mentionné, OK. Parce qu'il y a eu une première version qui était moins houblonnée. Et celle-ci, elle l'est plus. Donc, brasseur illimitée. Wow! Très bon. C'est un nuage. On dirait un nuage. Exactement. On dirait une mousse. Oui. C'est très fluide. C'est beaucoup moins goûteux. Beaucoup moins pesant. Beaucoup moins intense que la sorcière. Fait que tu vois, celle-là est noire. On aurait tendance, dans une dégustation, tu sais comment ça fait. On part de la blanche, puis on se dirige vers la noire. C'est pas ça qui est important. C'est l'intensité des saveurs. Fait que si vous connaissez pas ça, si vous voulez vous faire une dégustation, bien, faites-vous conseiller. Mais c'est parce qu'on a souvent l'impression que la noire est la bière la plus intense. On sait, parfois, elle est beaucoup plus riche, beaucoup plus savoureuse, beaucoup plus... Exact. Mais là, elle a été déguisée par celle-là. Parce que là, l'intensité du houblon, on le goûte pratiquement pas. On a presque juste le côté torréfié de la bière. Donc, elle est venue disparaître derrière elle. Il aurait fallu que ce soit le contraire, en fait. Soi, je n'ai pas fait ma job. On s'est fait avoir... C'est des nouveautés, je n'y avais pas goûté. On s'est fait avoir par les stéréotypes. Et voilà, on s'est fait avoir par les stéréotypes. Et c'est ce qu'on tente de briser. Donc, ne faites pas la même erreur à la maison. Ne faites pas l'erreur que j'ai faite aujourd'hui. Mais de toute façon, pour les classer, il faut, au départ, les goûter. Exactement. Et c'est ce qu'on a fait ce matin. Deux nouveautés, donc. C'est pour ça que je n'y avais pas encore goûté. Les nouveautés, François, ça arrive à la pocheté, comme on dit en bon québécois. Autant au niveau des sauces piquantes qu'au niveau de la bière. Et même au niveau des saucisses. Au niveau des saucisses, on s'amuse beaucoup. Quoi qu'on... Écoute, on a de la misère à suivre. C'est vraiment... La folie est prise. Il faut lancer un concours, comme les chips, suggérer vos saveurs. J'ai fait ça sur Facebook. Je me suis inspiré, d'ailleurs. Il y avait des bons trucs. Framboise, celle qui était... Framboise, poivre noir et balsamique. C'est une sorte qui vient du Facebook. Elle est écœurante, d'ailleurs. Il faudrait que je la ramène ici. C'est assez original, comme mix de saveurs. Oui, et il n'y a pas de sucré à l'intérieur de ça. On peut penser souvent que la framboise, mais la framboise, c'est un petit fruit super intéressant. Et avec le côté balsamique, c'est le fun. Donc, ça donne lieu à toutes sortes de surprises. C'est ce qu'on pourra discuter dans les prochaines chroniques. Pierre, merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, c'est une belle journée. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada